Le Christ ressuscité Le blanc du jour de Pâques, puisque toute la semaine passée c'était Pâques et dimanche c'est encore Pâques. Et nous allons entendre dans Saint Jean, chapitre 20, verset 19 à 31, justement un épisode qui s'est passé dans l'octave de Pâques, le dimanche qui a suivi Pâques. Verset 19 du chapitre 20 de Saint Jean, il est dit que c'était le soir du premier jour de la semaine et les portes étaient fermées au lieu où les disciples se trouvaient. Alors, premier jour de la semaine, donc c'est le dimanche qui a suivi Pâques et on constate que les disciples ont toujours peur, que les portes sont fermées. Huit jours après, quand Thomas reviendra, on verra que les portes seront encore fermées. Et nous savons très bien que pour entrer pleinement dans la joie pascale, il faut vivre la fête de Pentecôte. Et qu'en attendant, on monte des marches d'escalier 49 pour arriver au cinquantième jour qui sera le jour de Pentecôte, où là on sera vraiment complètement libéré de la crainte par le don du Saint-Esprit en plénitude au jour de la Pentecôte. En attendant, les portes sont fermées, Jésus n'est pas un passe-muraille, il est là, c'est-à-dire il se rend visible, mais il est là de toute façon. Et ses disciples le voient, il se tient au milieu d'eux et deux fois de suite, il leur dit « La paix soit avec vous ». Verset 19 et verset 21. La paix, ça veut dire la plénitude de la présence de Dieu, le shalom, c'est ça. Se laisser remplir par Dieu et c'est ce qu'il leur souhaite deux fois parce qu'ils sont encore un peu remplis par la peur, on pourrait dire. Et pour leur dire que c'est bien lui, il leur montre, est-il dit au verset 20, ses mains et son côté. Ça c'est extrêmement important parce que c'est le même qui est mort et qui est ressuscité. On en parlera tout à l'heure avec la profession de foi magnifique de Saint Thomas. Voilà, donc il leur montre ses mains et son côté, ses disciples se réjouissent, dit le texte. Et au verset 22, il est écrit que Jésus souffle sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Première pentecôte d'une certaine manière qui rappelle le geste de Dieu au livre de la Genèse, au chapitre 2 au verset 7, où il est dit que Dieu a soufflé sur le visage d'Adam un souffle de vie et Adam est devenu un être vivant. Alors les disciples ont besoin de renaître à la vie, de renaître à la foi et c'est pourquoi Jésus souffle sur eux et leur donne l'Esprit Saint pour une mission précise ici. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous ne les remettrez pas, ils ne seront pas remis. Double, on va dire, double cadeau du Seigneur. D'abord le pouvoir au nom de Jésus de pardonner les péchés et deuxièmement le discernement des cœurs pour bien savoir si un péché peut être remis ou ne peut pas être remis. Il n'est pas remis quand celui qui le confesse n'a absolument pas l'intention d'y renoncer. Donc le sacrement de réconciliation d'une certaine manière qui est inventé ici est un don de discernement confié aux apôtres de la part du Seigneur. Jésus encore et encore est en train de faire naître l'Église. Huit jours après, premier jour de la semaine, voilà que Thomas se tient, est avec les disciples alors qu'il n'était pas là le dimanche précédent. Et les disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Thomas en araméen ça veut dire jumeau. Alors il y a des couples de jumeaux dans la Bible. Vous avez, semble-t-il, d'après la tradition juive, Caïn et Abel. Et puis ensuite vous avez Esaü et Jacob. Et on est tous jumeaux d'une certaine manière de ce Thomas, de Caïn ou d'Abel, d'Esaü ou de Jacob. Les jumeaux, bon, voilà ce que ça veut dire. Et ce jumeau, ce Thomas jumeau de chacun de nous, ce Thomas ne croit pas dans la parole des apôtres. Heureusement que nous on y croit parce que sinon on ne serait pas là. Mais Thomas n'y croit pas. Et il dit cette fameuse phrase, c'est au verset 25, Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt à l'endroit des clous, si je ne mets pas la main dans mon côté, je ne croirai pas. Et donc, huit jours après, quand Jésus revient au milieu d'eux, porte toujours verrouillée, ce n'est pas encore la pentecôte, il dit à Thomas, voilà, mets ta main dans mon côté, dans mes mains et mes pieds transpercés. Il y a un très beau commentaire de Thomas de Villeneuve à ce propos qui est émerveillé par la délicatesse du Seigneur qui répond à Thomas, alors qu'après tout, il aurait pu se dire, Thomas, il n'a qu'à être comme les autres et à croire. Alors voilà ce qui est dit, qu'ils apprennent les prélats combien de sollicitudes ils doivent dépenser pour les brebis confiées à leur garde. Pour une seule, le Seigneur a dénié apparaître. Tous les soins, tous les labeurs seront toujours moindres que le prix d'une âme. Donc, que le Seigneur soit apparu pour un seul disciple, alors que le monde entier est appelé à entendre parler de la résurrection, saint Thomas de Villeneuve s'en réjouit et s'en émerveille. Alors Jésus dit, paix à vous, c'est la troisième fois qu'on l'entend dans l'évangile de ce dimanche, et puis Thomas fait ce que le Seigneur lui dit, ce que le Seigneur lui a proposé de faire à sa demande, et ce qu'il y a de magnifique, évidemment, le sommet du texte ici, c'est le verset 28, où Thomas dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors, comme dit toujours Thomas de Villeneuve, « Autre chose ce qu'il toucha, et autre chose ce qu'il crut ». S'il avait publié mille volumes, il n'aurait pas rendu à l'Église un aussi grand service. En proclamant « Mon Seigneur et mon Dieu », il confesse par cette sainte parole qu'il y a deux natures dans le Christ, qu'il voit un homme et il adore son Dieu. C'est ça, ce dimanche est magnifique, la foi dans Jésus, mort et ressuscité, vrai Dieu et vrai homme. Et saint Augustin redit la même chose, « Il a touché l'homme et il a reconnu Dieu ». Et c'est pour ça que la béatitude que Jésus proclame à la fin de ce texte, « Parce que tu m'as vu, tu as cru, mais bienheureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, c'est-à-dire chacun de nous », finalement, on ne voit pas directement Dieu de nos yeux de chair. On fait appel à la foi, on voit le corps du Christ, on voit l'action du Seigneur. Dans nos vies, on voit la parole, on écoute la parole. Et à travers tout ça, ce qui sont des choses qu'on ne voit pas directement, à travers lesquelles on ne voit pas directement la gloire de Dieu, on confesse que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Cette béatitude est pour nous, mais elle s'inscrit dans la profession de foi de Thomas. Croire, ça veut dire adorer Jésus, vrai homme, vrai Dieu, mort pour nous et ressuscité pour nous. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501